Bonjour, bonsoir à tous, on est en retour sur les chevets de Baphomet et la malédiction du serpent. Je regarde juste vite fait, hop, c'est bon, mon micro enregistre. Donc la dernière fois, nous étions retrouvés devant chez Hobbes, il fallait qu'on le visite à nouveau. Et on s'est rendu compte que son portail avait l'air d'avoir été vandalisé, on a récupéré la chaîne. Hé Nico, regarde un peu ça. Tu crois que quelqu'un s'en est servi pour forcer le portail ? C'est possible, mais on va pouvoir s'en servir à notre avantage. Un pied de biche, ça peut toujours être utile. On va essayer d'entrer direct, on n'a plus besoin de voir la camionnette normalement, même si ça m'étonnerait qu'on nous ouvre. Un raton laveur, deux ratons laveurs, trois ratons laveurs. Hobbes n'est pas là. Il doit être bien aimé chez, je te parie. Je ne connaissais pas cette coutume de dire raton laveur. Ça ne me disait rien. Il n'y avait aucun espace pour glisser un pied de biche. Ok. Hé Nico. On doit pouvoir grimper à cette gouttière. Ça ne va pas la tête ? Allez, du vent. Un problème de mouette, George ? C'est vraiment une horrible bestiole. Ok, je peux... Hé Nico. Oui, George. Cette mouette a l'air méchante. Il vaudrait mieux ne pas l'énerver. Je crois que je devrais pouvoir passer par cette porte là-haut. Fais attention. C'est vraiment haut. Bon, c'est pas cool de se révéler... De révéler qu'on est là, mais... La dernière fois, il avait suffi d'un coup de klaxon. Ah voilà. Ça m'énerve qu'il ne court jamais en fait. C'est juste un des... Ah bah d'accord, il s'est téléporté sur le truc. Bon, c'est bien ce qu'il me semblait. Fichez-moi le camp. Tu te fais encore agresser par une mouette ? Ça a le bête trop pointu pour être honnête. Hé Nico. Oui, George. Tu peux me rendre un service et klaxonner avec la camionnette ? Pas de problème. On t'entend surtout, t'inquiète. La grue a été sérieusement rouillée. Fais attention, George. Oh. Ne bouge pas, Nico. Je vais te faire entrer. Mais bon. J'aime pas ce... Le white noise d'assez... Ok, t'as rien d'autre à dire là-dessus. Ok, t'as rien d'autre à dire là-dessus. Wow. Tu ferais bien de venir voir ça. Mon Dieu. C'est un manet. Oh non, je ne crois pas. C'est un Hobbes. Dans le style de manet. Ou plutôt, comme on dit dans le milieu, un faux manet. Hobbes ne se contente pas de restaurer. C'est aussi un faux air accompli. Oh, ce doit être... Toi. Hobbes est doué. Tu es vraiment très... Belle. Et là, c'est toi. Bon sang. Je te trouve particulièrement... Avili ? Je... Oui. C'est Lady Pierremont ? Oui. Et elle ? Oui. Dans ton... Oui, oui. Quoi ? Oh. Alors, depuis le début, on posait pour un faussaire. De la contrefaçon. Génial, hein ? Tout ce qui manquait à mon CV. Je te propose de faire comme si c'était jamais arrivé. D'accord ? Hobbes avait accompli un travail remarquable. Mais j'espérais que la toile n'arriverait jamais jusqu'aux yeux du public. Oh, vous êtes pas sympa. Vous ne pouvez pas bâtiser comme ça et me faire genre... Oh, c'est nul. Je voulais voir, moi. Il se passe quoi avec Lady Pierremont et George ? C'est nul. C'est marrant, ça craque plus. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi je crois ça. Non, 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 non. Non, je change d'avis. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je ne sais pas encore très bien. Je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est un réflexe par rapport à... C'est fermé. Si Hobbes est chez lui, il est derrière cette porte. Une bande métallique avait été soudée au chambranle. Précisément pour empêcher les intrus de forcer la porte. Quelque chose me disait que cette chaîne allait m'être utile. Ok. Donc en fait, j'ai bien fait de faire monter mon char, je crois. Ça devrait faire l'affaire. C'est cool, il appuie automatiquement. Très bien. Bon, et maintenant ? Voyons ce que Hobbes essaie de cacher ici. Alors c'est ça, l'antre de Hobbes ? Ce n'est pas vraiment une suite présidentielle, hein ? Ouais. Eh, c'est intéressant parce que... Euh... Plus tôt, quand dans le portfolio de Hobbes, on avait trouvé des croquis, il y avait aussi une femme avec une sorte de marque sur la fesse droite. Et je suis presque plus sûr qu'on a déjà vu ça chez Henry. Je crois que c'est bijou. Ouais, ouais, ouais. C'est le derrière d'une dame, George. Je sais bien, mais... Je le reconnais. Tu sais quoi ? Je crois que c'est bijou. Je ne veux pas savoir comment tu l'as reconnu, George. Elle n'a pas dit justement que le tableau était caché derrière son... Derrière ? Exactement. Alors peut-être que... Bon sang, c'est vissé au mur. Elle tombe bien. Ah, c'est bien, ça. Ah, carrément. J'ai trouvé le tableau. Incroyable. Tu es sûr que c'est le vrai ? Je ne suis pas un expert, mais... Oui, je crois bien que c'est ça. Regarde, au milieu. C'est le même visage que celui dessiné par Hobbes. Et il a le même symbole gravé sur le front. Il a dû le découvrir pendant qu'il nettoyait le tableau. Mais je me demande pourquoi le visage était recouvert d'un arbre à l'origine. C'est ce que disait Simon. Les secrets cachés des Gnostiques. On a mis la main sur le tableau, Nico. Mais il y a forcément d'autres choses à découvrir ici. C'est vrai. Une fois que la police sera là, nous ne pourrons plus fouiller. Il y a un message sur le téléphone. Euh... Ce n'était pas la même chose au centre. Je n'avais pas compris ça, moi. Ah, c'était vraiment un arbre au milieu. Ce n'était donc pas un visage. Comme il dit. Je n'aurais pas tilté. En même temps, je n'avais pas vu le tableau. Donc... On est maintenant. C'était l'idée, justement, ouais. Vous avez deux nouveaux messages. Premier message. Hops, c'est Medovski. Je suis à l'aéroport. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon avion va bientôt décoller. Dernier appel pour les passagers du vol PA-466 en partant de vos barres de la ville. C'est vraiment dommage que vous ne souhaitiez plus honorer notre accord. Ils nous rapportaient beaucoup à tous les deux. Mais si c'est ce que vous voulez, je dois m'incliner. Je vais vous envoyer mon homme de main pour régler les dernières formalités. À bientôt, mon ami. Deuxième message. Celle, chérie, c'est Bijou. Écoute, mon chou. Je vais devoir laisser nos plans de côté un moment. J'ai parlé à ce type des assurances et à sa copine, là. Et je leur ai presque tout raconté. C'est toi que je veux, oui, fille. Mais avec le meurtre d'Henri, tu comprends ? Enfin, je ne peux pas vraiment partir tant qu'il n'a pas été blanchi. Je me sens tellement coupable, chérie. Tu crois qu'il sait pour nous ? Fais attention avec ce russe, mon amour. Bon voyage, mon amour. À bientôt. Vous n'avez aucun message. C'est un homme très fidèle. C'est un homme très fidèle. Toujours là. Qui sait ce que ce placard pourrait bien contenir d'utile ? Moderne ton excitation, Georges. Tiens, regarde-moi un peu ça. Une très utile bouteille de cola. On ne sait jamais. On peut toujours avoir besoin d'un cola. Je connais des gens qui seraient prêts à argumenter du contraire. On va continuer à regarder. Mais vous ne le voyez pas depuis l'entrée ? Oh mon dieu ! Hobbes ? Est-ce qu'il est... Mort ? J'en ai bien peur. Le pauvre. On l'a étranglé. Le père Simon avait peut-être raison. Apparemment, tous ceux qui s'approchent du tableau trouvent la mort. Ce n'est pas le tableau qui l'a tué, Georges. Tout ça, c'est une histoire d'argent. L'assassin est un professionnel. Il va falloir être prudent. Les pastilles à la menthe d'un cadavre, aucune loi ne m'empêche de m'en servir. Tu n'as aucune dignité, Georges. Ok, donc ça me paraît évident que si tu me donnes des pastilles à menthe et du coca... Ah d'accord, genre il est fait maintenant... Ok. Ça me servira peut-être. Je vais mettre quelques pastilles à la menthe dans la bouteille de cola et revisser rapidement le bouchon. J'avais mis les pastilles à la menthe dans la bouteille de cola. Elle n'allait pas tarder à exploser. Il va peut-être la mettre là, le temps que ça se calme. Ah, tu l'as vraiment... Il suffisait de desserrer un peu la capsule pour que... Quoi ? Pourquoi j'ai fait ça, en fait ? La lucarne était entre-ouverte. Alors, je ne vais pas mentir. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça. C'est juste que, ouais, comme il a ramassé pastilles à la menthe et coca, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que d'habitude, on peut les combiner. Ça a marché. J'ai vu le saut, je me suis dit, pourquoi pas le mettre là-dedans pour éviter que ça nous explose à la tronche. Je ne m'attendais clairement pas à ça, pour le coup. Regarde un peu ça. Quelqu'un a découpé la toile pour la retirer du cadre. Quelqu'un de pressé. Ce qu'il reste de la toile autour du cadre rappelle beaucoup la malédique fille. Si on tient l'original... Alors, l'assassin de Hobbes est reparti avec une copie. Nico, viens jeter un oeil à ça. Apparemment, Hobbes n'a pas chômé. Une carte de la Catalogne, des croquis et des notes sur le tableau. Tu crois que Hobbes était à la recherche de cette tabula veritatis ? Je crois que Hobbes était bien plus intelligent qu'il ne le laissait paraître. On dirait l'esquisse d'une silhouette de la malédique fille. Je suppose que Hobbes était à la recherche d'indices. C'était la tour du tableau. Ça me donne la chair de poule. La photo d'une sorte de pyramide humaine. C'est un article qui parle de Castel Catalan ? C'est du Catalan, je crois, pour Château Catalan. Hobbes l'a associé à son croquis de la pyramide humaine du tableau. Encore un nouveau morose ? Apparemment, Hobbes a réduit le tableau en morceaux à la recherche d'indices. Il doit bien y avoir quelque chose ici pour nous indiquer où se trouve la tablette. Ok, donc c'est la pyramide humaine du tableau. Regarde, Hobbes a encore mis en avant le mot Castel. Et il a relié les deux. Alors cette pyramide pourrait être un Castel. Et ce que j'aime pas du tout, c'est qu'on sait que Medovsky sera en Barcelone. Apparemment de Barcelone. Enfin une que je connais. On peut peut-être retrouver par rapport à tout ce qui a été ratifié d'oreille. C'était un vieux morceau de papier. Le père Simon avait dit que le symbole sur le visage représentait ce que l'on appelait la tabula veritatis. Hobbes n'était pas le seul à s'intéresser à la tour humaine du tableau. Marques essayait lui aussi de comprendre sa signification. Marques avait gribouillé le mot « sens » sur la photographie. Je me demandais ce qu'il voulait dire par là. Marques avait tracé un cercle autour de l'une des silhouettes et écrit « Judas ». Je me demandais s'il cherchait à dire qu'il s'agissait de Judas Iscario. D'après la Bible, Judas avait tout du grand méchant de l'histoire. Marques avait tracé un cercle autour de l'une des silhouettes de la tour et l'avait identifiée comme étant Magdalena. Il parlait sans doute de Marie-Madeleine. Ah, on a un sens. Castel del Sens. Je crois que sens, ça veut dire saint. C'est ce que Marques a écrit sur la photo. Donc, ça ferait de ce Castel del Sens une tour des saints. Comme dans le tableau. Ça doit être ça, notre indice. Je crois que ça met un terme à notre enquête, George. Oui, ça devrait suffire à me débarrasser de l'inspecteur Navet. Au final, c'était bien simplement une histoire d'argent. Et de cupidité. Medovsky voulait vendre le tableau sans faire une croix sur l'argent de l'assurance. Et ça ne l'ennuyait pas de devoir tuer des gens pour arriver à ses fins. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On file tout à la police ? J'imagine. Avec ce qu'on a trouvé, Langham devrait pouvoir arrêter Medovsky en Espagne sans problème. Je me demande quand même ce qu'indique cette carte secrète. Tu crois toujours que ces gnostiques diaboliques ont tout fomenté ? Je ne sais pas, mais il me reste encore quelques questions sans réponse. Du genre ? Que signifient les symboles sur le tableau ? Qu'est-ce que mijotait vraiment Marquès ? Pourquoi est-ce que le symbole de la Tabula Veritatis était caché sous des couches de peinture ? Qu'est-ce qu'il... Et pourquoi ce bâtiment est-il en feu ? Et qu'est-ce qu'il... En feu ? Tu as bien dit en feu ? Il faut qu'on sorte d'ici. Ah, c'est pour ça que j'ai dégommé la lucarne. C'est quoi ça ? Le mécanisme de lucarne ? Tu peux t'agripper ? Le mécanisme permettait d'ouvrir et de fermer la lucarne. Il semblait rouillé. Non, là, là, là. Ça n'aurait pas marché. Ça ne fonctionnait vraiment pas. Pourquoi ? Ça aurait pu faire un grappin très sympathique, mais il fallait me rendre l'évidence. La laine ne serait jamais assez solide pour soutenir mon poids. C'est quoi ça ? Un vieux chiffon à poussière recouvert de peinture. Ah ouais, c'est le voile du... du... de la peinture d'avant. Encore une fois, Nico n'est pas trop paniqué. Elle fait confiance à George. Oh, quel lancé. Après toi, Nico. Ah, bien sûr. Evidemment. Pourquoi il ne nous a pas aidé ? Peut-être parce que c'est lui, l'incendiaire. Peut-être parce qu'il voulait nous tuer, Nico. Mais pourquoi ? J'aimerais bien le savoir. Tu crois que c'est lui qui a tué Oz ? Ça m'en a tout l'air. Et peut-être le père Simon aussi. Alors, qui est-il ? Et pour qui est-ce qu'il travaille ? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre. Ce n'est pas terminé. C'est dommage parce que ça me paraissait... Tu entends ça ? Voilà les secours. Sois aimable avec les gentils pompiers. Bon. Et maintenant ? Maintenant, direction l'Espagne, Nico. On va trouver ce Castel del Sanz et la Tabula Veritatis. C'est dommage parce que ça me paraissait évident que Longham serait un méchant. Et j'espérais que justement, il n'y aurait pas ce twist. Ça me paraissait trop simple. Nico et moi pensions notre aventure terminée. Mais elle ne faisait que commencer. Tout n'était qu'illusion. En remontant en piste faite de corruption et de cupidité, nous avions mis au jour une conspiration meurtrière. Pourquoi il y a un cadenas dans la bouche ? Une conspiration ancrée dans des mystères plus vieux que la parole écrite. Nous n'avions pas le choix. La Catalogne, au pied des Pyrénées. Après un vol rapide et une longue route, Nico et moi étions arrivés au Castel del Sanz. Nous avions suivi la piste de la malédique Thio jusqu'à Longham et commencé à percer les mystères qui l'entourent. Le tableau était une carte codée menant à la Tabula Veritatis, un ancien artefact qui permettait, selon le persimmon, d'invoquer le diable et pour lequel lui et d'autres avaient été assassinés. Par contre, l'assassinat du persimmon... Je ne comprends pas vraiment. Nous ne savions que rien ne les arrêterait. Ah, mais c'est le truc de la cinématique du début. Genre, il n'a pas changé depuis la guerre civil. J'espère que nous arriverons avant les méchants. Tout a l'air calme. Personne n'a dû venir ici depuis des années. Cet endroit devait être magnifique. Bah ça ne va pas changer en fait. Tu crois que la Tabula est vraiment ici ? Elle est quelque part. Encore faut-il décoder le tableau. En tout cas, ça m'a l'air désert. Oh putain ! Ça m'a fait flipper ! Désert ? Je ne dirais pas ça. Tu avoues qui c'était ? Vous êtes vachement calme là. J'avais le soleil dans les yeux. Je crois que quelqu'un nous a devancés. Mais qui ? Medovski ? L'ingam ? Qui que ce soit, il faut qu'on entre là-dedans. Bon. Tu vas faire diversion. Je vais essayer de me mettre à couvert. Et surtout, sois prudente. Tu plaisantes ? C'est toi qui va te faire canarder. Oh putain ! Ça peut être Medovski parce qu'on sait qu'il était déjà là. Une partie du mur s'était écroulée. C'était un vieux casque. Ouais, donc il n'y a personne qui est venu ici depuis la guerre civile. Qu'est-ce que tu fous avec ça ? Je m'en étais servi pour nettoyer l'appartement d'Adam. J'avais dû oublier de m'en débarrasser dans ma fuite. Georges avait un club de golf fabriqué par la même entreprise. C'était lui qui l'avait fait, son club de golf, Georges. Une partie du mur s'était écroulée. Escalader le mur n'était pas une très bonne idée. Il fallait que je lève le casque plus haut pour attirer l'attention du tireur. Un casque sur un bâton ? Toujours utile. J'espère que ça marchera. Tu es prêt ? Fin prêt. Fonce ! Ok. Oh non ! J'avais réussi sans me faire tuer, mais ce n'était pas mon jour de chance. Il fallait détourner l'attention du tireur. Mais cette fois, j'étais seul. C'est exceptionnel. Avec un fantôme du passé qui me lançait un regard noir. Un fantôme du passé, référence au premier jeu. Il faut savoir, j'ai appris ça il n'y a pas très très longtemps, que la chèvre, dans le premier jeu, moi, je l'ai passé assez facilement parce qu'ils avaient fait que son énigme, en quelque sorte, elle soit très simple. Mais à l'époque, quand le jeu était sorti sur PlayStation 1, c'était une des énigmes les plus difficiles des point-and-click de l'histoire. Et donc la chèvre, c'est devenu une sorte de mème pour les joueurs du jeu. Non. Oups. En tout cas, je n'avais pas compris le éviter. J'avais dévoré le certificat d'origine soigneusement contrefait par Hobbes. Je ne pouvais pas laisser la chèvre manger Marcel. Euh... Franchement, si. Regarde ce que j'ai pour toi, ma biquette. Des pommes avaient été posées sur une vache. C'était hors de portée de la chèvre. Oups. Les pommes étaient abîmées. Hé, biquette. Regarde ce que j'ai pour toi. J'espérais que la chèvre allait se montrer plus amicale. J'avais une très nette impression de déjà-vou. Je n'ai jamais su... Le vieil arbre me proté... La voiture était criblée de trous. Le rétroviseur était trop loin dans le territoire de la chèvre. Dis, ma biquette, tu permets que je déplace ton pneu, hein? Non. Non, non, non! Saleté. C'était presque une bonne idée. Presque. Ça n'aurait pas marché. Je crois que tu vas adorer ça. J'avais distrait la chèvre, mais elle ne ferait qu'une... Je ne pouvais toujours pas approcher de la voiture. Ces tas de pommes juteuses là-bas feraient peut-être une meilleure diversion. C'est pas faux. Va manger la pomme. Allez! La chèvre ne pouvait pas atteindre le tas de pommes. Une autre pomme, ma biquette? J'avais distrait... J'avais distrait. Qui devrait te tirer l'autre? Ok, très bien. La chèvre avait maintenant un tas de pommes à croquer. Je lui avais lancé ma dernière pomme. Succès déverrouillé, l'ordre de la chèvre. Ça ne me valait pas le coup d'essayer. Il me fallait une meilleure... Je n'allais pas effrayer le tueur avec son propre reflet. Elle commence à me saouler la chèvre. Tout en mangeant la chèvre, j'avais éloigné un tas de vieilles bouteilles. Il faut que je fasse une diversion. J'avais pas vu qu'on pouvait regarder le soleil forcément. J'avais aveuglé le tireur. Il était temps de foncer. C'est des fous. Je vous vois très bien, Seigneur. Si vous bougez d'un centimètre, je vous descends. Seigneur, je vous en prie, qui que vous soyez, ne tirez plus. Je ne suis pas armé. Tant mieux. Ce sera plus facile de vous tuer. Je suis George Stobart. Je suis un ami. Je n'ai pas d'ami. Ça ne me surprend pas vraiment. Écoutez, on veut juste jeter un oeil au Castel. Je ne vous crois pas. Vous venez pour touiller le Seigneur Marquès. Le Seigneur Marquès? Il est vivant. Écoutez, il répondra de nous. Vous ne m'aurez pas comme ça. Partez avant que je vous toure. Le Seigneur Marquès me connaît, je vous assure. J'essaie de reconnaître un mensonge quand j'en entends un. Maintenant, filet, sinon je tire. Attendez, j'ai quelque chose d'important. Boosté, bing et ami. C'était d'espagnol ça? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dites toujours, on verra après. Eh bien, je m'appelle George Stobart. Et je viens en paix. Vous voulez bien poser ça? J'ai eu une dure journée. Vous n'aimez pas les armes? Non, ni les chèvres. J'ai des bleus partout. Même là où... Enfin, vous voyez. Alors partez. Nous cherchons quelque chose. Eh bien, allez le chercher ailleurs. Ne bougez plus. Nous avons aidé un certain Marquef à Paris. C'est mon père. Je comprenais d'où elle tenait son caractère. Votre père? C'est notre ami. Pourquoi devrais-je vous croire? Prouvez-le-moi. Regardez cette photo. Elle est vieille. Et alors? J'ai le médaillon de votre père. Ah, vous êtes aussi un voleur. C'est évile. Nous avons retrouvé la piste de son tableau. La malédiction. Regardez. Où avez-vous trouvé ça? À Londres. Bon, je vois. Vous feriez mieux de venir avec moi. Mais pas dans Tourloupe, hein? Eh, on croirait entendre mon ami Nico. Nico! Nico! Bah, il est là. Il peut être blessé. Que se passe-t-il, Ramon? Qui est dehors? Une cinglée d'americanos. Ne vous inquiétez pas. Eva va s'en occuper. Papa? Ces gens veulent te parler. Eva. Je croyais qu'on était d'accord pour tirer à vue sur les intrus. Vous. Comment m'avez-vous retrouvé? Ce n'était pas facile, signor. On vous croyait mort? Eh bien, je ne le suis pas. Papa, ils t'ont apporté quelque chose. Serait-ce possible? Enfin, la malédiction. La malédiction. La malédiction a enfin retrouvé sa place, signor Marquès. En effet, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Mais... Vous voyez quelque chose d'intéressant? Le palau. Il est différent. Le visage. Au centre. Avec le symbole de la tabula veritatis. Comment savez-vous pour la tabula? Un prêtre m'en a parlé. Il disait que c'était l'œuvre du diable. Pah! Les prêtres ne sont que des menteurs. Ah bon? Ce prêtre disait que la tabula était un instrument pour invoquer le diable. C'est absurde. Qui voudrait invoquer le diable? Mais... Vous voulez bien trouver la tabula? Oui! Parce que c'est un trésor gnostique. Elle est spécial. Et mon devoir est de la protéger. J'étais certain que Marquès ne me disait pas toute la vérité. Et maintenant? Je vais déchiffrer le tableau et trouver la tabula avant de mourir. Ma mère m'a dit que le jour où le tableau retrouverait sa place ici, tout deviendrait clair. Et que le chemin vers la tabula me serait révélé. Il peut lâcher son visé. Et cette réponse? Où est la tabula? Je l'ignore. La pièce a changé. Tout a cambiado. Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent dans cette pièce à l'époque? Non, si. Non, c'est... Je ne sais pas. Vous devez m'aider. Comment? Je ne suis pas agnostique. Il le faut, seigneur. Parce que bientôt, le russe va venir. Il sait, pour le Castel d'Elsanz. Je regrette d'en avoir un peu trop dit à son acolyte à Paris, seigneur. Ah. Alors, il faut trouver la clé du mystère. Et vite. Mais pourquoi il y avait du sang? Je vais monter la garde. Et n'oublie pas. Dès que tu vois quelqu'un, tu te dis. Bon Nico, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réussir à comprendre pourquoi le tableau doit absolument être dans cette pièce. Je vais voir si Eva sait quelque chose. J'ignorais ce qu'il savait ou non. Mais j'étais sûr que Marquès avait les réponses. Bon évidemment, ouais, effectivement, c'est à lui que je vais devoir parler. Bah, on a super bien avancé. Même si je suis complètement confus par rapport à plein de trucs qui se sont passés, du coup. Mais, euh... On commence à en savoir plus. J'aime beaucoup ce jeu. Franchement. Je me demande si c'est pas même mon deuxième préféré après le tout premier pour l'instant. Et franchement, ça fait plaisir vu la purge qui était le quatrième jeu. Allez, en tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je dis à la prochaine sur le show with performance.